Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est sorti au format disque. C'est la première vidéo qui traite d'un jeu sorti sur Galette, par rapport aux précédentes vidéos. Il est même sorti en DVD, pour être assez précis, sur Xbox 360. Force de défense Thérèse 2017, Kezako. Alors bon, c'est à l'origine une Exclu 360, puisqu'il est sorti quelques années plus tard sur PES Vita, sous le nom de Force de défense Thérèse 2017 Portable. Bon, je l'ai francisé, hein, parce que c'est Earth Defend Force. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un TPS sorti en 2007. Donc, un TPS futuriste, futuriste dans le sens où, à l'époque, il était futuriste, vu que ça, c'est lui qui est sorti en 2007, voire même un petit peu plus tôt, vous allez comprendre pourquoi, où l'on doit sauver la planète Terre d'une invasion extraterrestre, un peu spéciale, parce qu'en fait, les extraterrestres... Alors, je sais pas si on va le voir ici, mais voilà, ce sont des insectes géants. Et ça, c'est la classe. Donc, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose, un certain Starship Trooper. C'est dans l'idée, oui, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà, il faut arrêter, donc, on a le droit à des fourmis noires, des fourmis rouges, il y a des araignées, il y a des papillons. Voilà, il y a diverses sortes d'insectes. Et croyez-moi que même si, du coup, on se retrouve tout petit, face à des grands insectes, il y a quelque chose de jouissif. Je vais vous en parler. Alors, attention, force de défense, Thérèse 2017, disons que c'est une sorte de lissage HD d'un jeu qui est sorti déjà sur PlayStation 2 et qui s'appelle, alors, je vais vous le sortir, il est là, Monster Attack. Peut-être le genre de jeu que vous avez déjà vu dans des bacs à Jiffy et autres supermarchés. Et en fait, oui, vous voyez, c'est, on va pas dire pratiquement le... Enfin, à l'origine, c'est le même jeu. Sauf que lui, il est pas en HD, il est légèrement moins beau. Légèrement, hein. On va pas se le cacher, il n'y a pas non plus un énorme gap entre les deux jeux. Et c'est un jeu, pour ceux qui connaissent, des simples 2000 séries. C'était des jeux sortis au Japon à l'origine, avec très peu de budget, mais pas forcément des mauvais jeux. J'ai l'impression qu'il y avait du cœur à l'ouvrage, mais pas de budget, pas énormément de temps. Et du coup, la série, donc, Earth Defend Force, ou Global Defend Force, selon les pays, a commencé donc sur PlayStation 2. Il y a même eu d'autres jeux, par exemple. Alors normalement, il y a eu une suite qui s'appelait... Bah, je suis bête. La suite, c'est Global Defend Force. Vous voyez, donc ça, c'est celui qu'on pourrait comparer à Earth Defend Force 2025. Il y a eu aussi Global Defend Force Tactics, qui est du coup un jeu, une sorte de wargame, un peu sur plateau, vous voyez, un peu à l'ancienne. Comme on le trouvait beaucoup sur PC, notamment pour les guerres napoléoniennes. Il y a également eu, donc voilà, Earth Defend Force 2025. Oui, c'est moitié anglais, moitié français, quand je parle de titres de jeu. On a eu le droit aussi à Earth Defend Force, Insect Armageddon. Bon, c'est pas le meilleur, hein, je vous le cache pas. Il y a eu un épisode physique sur PS Vita, Earth Defend Force 2, Invader, From Planet Space. Voilà, avec des nouveaux persos, on se tape dans des quartiers de Londres, enfin... Et je l'ai fait, il est très bien. On a eu le droit également à des épisodes PS4, exclusifs PS4, donc Earth Defend Force 4.1, si je dis pas de bêtises, et Earth Defend Force 5. Donc voilà, c'est un... Donc, les Earth Defend Force, c'est des jeux, donc, simples, issus de la série Simple 2000, comme je disais, sortis sur PlayStation 2. Alors, il y a eu les simples 1000 sur PlayStation 1. Après, il y a eu d'autres simples séries en fonction des consoles. Bon, si l'envie vous prend de découvrir ce style de jeu, j'ai envie de dire, je vous en montrerai quelques-uns qui, peut-être, vous parleront. Zombie Zone, par exemple, alors déjà, c'est le seul qui a le Peggy 15+, hein, si vous en trouvez d'autres, on se contacte. Qu'on connaît mieux sous le nom de One Chambala, en Europe. Il y a Party Girls, ça c'est un jeu qui plaira à certains de mes potes, qui est excellent, mais qui est très très dur. On peut aussi parler de Fitness Fun, voilà, ça c'est typiquement le genre de jaquette que vous avez vue à Jiffy, et qui vous a laissé totalement indifférent, alors que, en fait, ça n'a absolument aucun rapport avec la jaquette à l'avant, puisqu'on doit former une sorte d'idol en faisant des mini-jeux de danse, en bref. Et un dernier, un peu moins courant, Darwin, voilà. Celui-ci est sorti, c'est du Essential Games, c'est essentiellement sorti en Italie, en Espagne et au Portugal. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons avec notre Earth Defense Force. Alors, pourquoi, pourquoi je vous présente ce jeu ? Alors, donc voilà, vous l'avez peut-être un petit peu compris, même si je n'ai pas tout fait voir de ma collection des simples 2000 sorties sur PlayStation 2. Ceux qui me connaissent savent que j'aime ce qui est un peu jeu moyen, ce qu'on pourrait comparer au cinéma ou au film de série B, voire de série Z. Voilà, c'est l'équivalent d'avoir un jeu, comment dire, avec un scénario écrit sur un coin de nappe, des traductions, des doublages de pieds de qualité. Mais attention, il faut quand même qu'il y ait du bon fond. Parce qu'il y a aussi, forcément, un peu comme dans le cinéma, il y a le nanar et le navet. Bon, je ne vais pas vous faire la différence ici. Mais du coup, Earth Defense Force, Force de Défense 2017, c'est un des fameux jeux, comment dire, voilà, un peu série Z, comme je les aime. Voilà, un peu, pas marginal, mais voilà. On sent qu'il y a un bon fond dans ce jeu, mais il manque quand même des choses. Là, par exemple, le jeu est entièrement traduit en français. Je crois que c'est le seul de la série, je n'ai pas testé ceux de la Play 4. Mais normalement, c'est le seul de la série où tout est traduit en français. Et ça, ce n'est pas une version canadienne. C'est le nom français sorti en France, avec la jaquette traduite en français, la notice en français, les écritures dans le jeu en français et même les voix. On a les voix pour le briefing de la base, la voix qui nous parle dans l'oreille, qui est en français. Donc ça, c'est, moi, je trouve ça plutôt cool, déjà. Mais bon, voilà, on est sur une traduction très moyenne, par contre. Des graphismes, comme je le sous-entendais depuis la version PlayStation 2, à part peut-être l'avoir foutue en 720p, il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas très jojo. Mais bon, moi, disons que, j'aime bien ça, justement, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, à cette 3D un peu moyenne, imparfaite, qu'on pouvait trouver sur Dreamcast. On sentait qu'il y avait de l'énergie, il y avait du potentiel. Mais voilà, c'était imparfait, quoi. C'était un petit peu coupé à l'âge. Là, on est typiquement là-dedans. Alors bon, pour un jeu de 360, ça fait un peu plus tâche qu'un jeu de Dreamcast qui lançait une génération. Mais attention, ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'il est long. Il y a plus d'une cinquantaine de niveaux, avec, si je dis pas de bêtises, 4 modes de difficulté. C'est jouissif, comme je le disais. Éclaté des fourmis, des araignées qui sortent de partout, juste avec son petit gun. Ça pète de partout. Il y a tous les éléments qu'on voit à l'écran, tous les bâtiments, tout est destructible. Ça, c'est cool. Ça, justement, ça donne une impression de jouissance, de puissance. Il y a une bonne difficulté, forcément, parce que, du coup, il y a 4 modes de difficulté. Et puis, même en mode moyen, il y a certains niveaux, on va les refaire plusieurs fois, parce que les ennemis arrivent en masse. Et du coup, ça fait très très mal si on n'a pas les bonnes armes. Et voilà, comme je disais, des graphismes, pas jojo, mais attachants. Donc, ce qui est cool aussi dans ce jeu, qui fait que, finalement, on accroche, c'est qu'il y a beaucoup d'armes à ramasser, plus d'une centaine. Et aussi, on a un système d'expérience qui fait qu'on va gagner de la vie, qu'on peut ramasser des objets qui nous font grimper notre armure. Et justement, on va aller refaire des niveaux qu'on a déjà faits avec d'autres difficultés pour essayer de gagner d'autres armes, gagner plus de vie, plus d'armure, pour passer des niveaux auxquels on n'arrive pas à battre tous les ennemis. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Du coup, voilà, no pain, no gain, quoi. Il faut aller au charbon pour gagner et pour tout débloquer. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de... Ça m'a donné envie de poursuivre. Et d'ailleurs, regardez, c'est magnifique. Ça m'a donné envie de poursuivre, de rejouer au niveau dans plusieurs difficultés. Pour moi, c'est un des jeux marquants de la Xbox 360, de mon expérience. Bon, alors, oui, beaucoup de jeux marquants sur 360, même pour moi. Mais c'est un des premiers jeux qui m'a vraiment foutu une claque du fait de cette nouveauté, de ce sentiment jouissif, de jouer un jeu qui, à l'origine, n'a pas énormément de prétention, qui ne se prétend pas être un blockbuster, mais qui claque, quoi. Qui donne envie de taper dedans, de tout péter. Ça, c'est cool. Et c'est aussi un des jeux qui m'a donné envie de m'intéresser forcément aux jeux à la série des simples 2000, sur PlayStation 2, vu que c'est un petit peu un transfuge de cette série-là. Donc, facile à repérer. Si vous voyez, il y a eu des trois publishers sur PlayStation 2, sur PlayStation 3, sur 360. Il y a une forte probabilité que ça fasse partie de cette série-là. Bon, la vidéo était un petit peu plus longue que cette fois. J'ai un petit peu plus parlé au début, pour présenter pas mal d'autres jeux. Mais du coup, j'espère que je vous aurai donné envie, au moins, de tester la série. Alors après, je sais que tout le monde n'accrochera pas. Mais bon, les goûts et les couleurs, on ne choisit pas. Sur ce, je vous remercie, et je vous souhaite de passer une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Ciao !